La dernière console de Sony renferme 25 secrets et fonctionnalités cachées qui peuvent radicalement changer ta vie de gamer. Bonjour, c'est Max de Science Gaming. Comme vous avez adoré la vidéo où je vous ai décortiqué la DualSense, j'ai décidé de remettre le couvert pour vous faire plaisir. J'ai donc disséqué et analysé la PS5, la console, pour t'analyser les moindres secrets dans ses moindres détails. Et tu pourras, comme dans cet extrait, pouvoir afficher une vidéo YouTube tout en jouant, voire même optimiser ton SSD pour gagner beaucoup de place. Alors si tu apprends des choses, n'hésite pas à lâcher un gros like et à t'abonner pour ne pas louper nos prochaines vidéos et nos prochains shorts. Bon visionnage à toi ! Partie 1, optimise ton stockage. D'abord, je vais t'apprendre comment optimiser ton espace de stockage sans te ruiner et surtout comment éviter de perdre rapidement des gigas pour rien. Question budget, on est tous d'accord qu'un SSD, ce n'est pas donné. Tu sais, l'espace de stockage qu'on retrouve justement dans les consoles nouvelle génération, rien que celui de 8 Tera, donc 8000 gigas, coûte des centaines d'euros, voire même plus cher qu'une PS5. Mais alors, je me suis posé la question, si un SSD coûte cher, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre solution pour l'optimiser, voire utiliser un disque dur ? Tu sais, la technologie de stockage utilisée jusqu'à la PS4. Alors oui, tu peux utiliser un disque dur, pour ça, il faut que tu ailles dans les paramètres, direction le stockage, et là, tu vas dans le stockage étendu USB. Par contre, comme c'est une technologie ancienne, ça ne fonctionne qu'avec les jeux PS4. Donc vraiment cool pour alléger ton SSD pour y mettre que les jeux PS5. Et tous tes jeux PS4, tu pourras les stocker sur un disque dur externe par exemple. Tu places maintenant une autre optimisation pour libérer de l'espace de stockage sur ta PS5. Ça se passe dans paramètres, tu descends tout en bas dans capture, toujours dans capture, et là, tu as plusieurs paramètres à désactiver pour éviter les captures automatiques, comme l'enregistrement automatique du gameplay récent, ou encore les captures automatiques liées aux défis et trophées. Parce que si tu ne le sais pas, chaque fois que tu captures un trophée, la console enregistre. Que ça soit pour les trophées or, argent, bronze, donc à toi de configurer sur aucun. Sauf si vraiment tu veux conserver tes réactions lorsque tu débloques un trophée de platine par exemple. Et après cette optimisation, je t'apprends en partie 4 comment gérer ton espace de stockage. Partie 2, le son de taper 5. Là, on va apprendre comment ne plus te faire griller lorsque tu démarres ta console, mais surtout profiter de l'audio 3D qui est hyper agréable, même si tu n'as pas du matos officiel PlayStation. Alors déjà, commençons avec le bip de démarrage de la console. Ce son légendaire, mais qui peut te griller si tu démarres ta console en pleine nuit par exemple. Ça serait bête de se faire daronner par ta copine ou encore tes parents. Pour le désactiver ou le régler moins fort, tu vas dans paramètres, système, ensuite signal sonore et luminosité. Et là, tu peux désactiver le signal. Et de même, tu peux diminuer la luminosité des barres de la PlayStation. Par contre, tu peux juste diminuer et ne pas désactiver. Seconde astuce, cette fois, c'est pour profiter de l'audio 3D. Une fois que tu es dans les paramètres, tu vas dans son, audio 3D, haut-parleur. Et là, tu as juste à les activer. La console va te demander de faire une mesure directement avec le micro de la P5. C'est super facile. Et ça fonctionne si tu as des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, comme une barre de son ou une paire de HomePod. Et je t'avoue que ce petit paramétrage rajouté l'année dernière sur une mise à jour fait vraiment une grande différence. Partie 3, les easter eggs pour les fans PlayStation. Avec cette petite partie, tu vas pouvoir te la péter auprès de tes potes. Tu as peut-être vu la nouvelle animation lorsque tu débloques un trophée de platine. Eh bien, savais-tu qu'il y avait un petit détail caché ? Bon, déjà, le son de la notification est différent par rapport au son de base des autres trophées. Un son qui était identique qu'importe le trophée, même le trophée de platine à l'époque. Eh bien, dorénavant, l'animation, si tu regardes bien, lorsque le trophée de platine émerge, il dessine un rond, une croix, un triangle et un carré. Certains diront que les trophées d'ailleurs sont inutiles, mais perso, ça m'a changé ma manière de jouer aux jeux vidéo. Dis-moi en commentaire d'ailleurs combien tu as de trophées. Et le deuxième secret de la PS5 concerne les coques de la console. Car exactement comme la manette où je t'ai dévoilé dans une autre vidéo que des mecs ont bien compté 40 000 symboles sur la coque arrière, donc les symboles PlayStation incrustés, enfin plutôt moulés sur la coque de la manette, eh bien de la même manière, l'intérieur des coques de la PS5 possède aussi les mêmes symboles. Et combien y a-t-il de symboles ? Alors malheureusement, aucun média n'a compté, alors j'ai décidé de le faire moi-même avec une méthode dite à l'arrache. J'ai décidé de prendre du papier d'aluminium, de recouvrir la coque arrière de la manette de PS5, pour avoir une idée de la surface de cette coque arrière. Comme ça, on a pu calculer le nombre de symboles au centimètre carré à l'arrière de la manette de PS5, et en imaginant qu'il y a la même densité sur les coques de PS5. Ensuite, je l'ai déplié et mesuré avec un mètre. Et puis là, j'ai fait un bon petit produit en croix par rapport à la superficie des coques de PS5. Donc d'après la méthode à l'arrache, il y aurait donc 184 000 symboles environ par coque PS5. Mais sachant qu'il y a deux coques, ça montrait quasiment le score à 370 000 symboles au total sur une PS5, d'après la méthode à l'arrache. Partie 4. Cette fonctionnalité indispensable est beaucoup plus sérieuse. Prépare-toi enfin à découvrir le multitâche sur ta PS5 grâce au navigateur caché, mais aussi d'autres fonctionnalités pour économiser beaucoup d'argent grâce à ces 8 fonctions que tu dois connaître. Alors pour activer le multitâche, il faudra que tu actives le navigateur caché de la console. Car malheureusement, Sony n'en a pas intégré directement dans sa console, sûrement pour éviter des problèmes de cloud gaming. Pour ça, il faut que tu envoies un message avec www.google.fr et ça va te permettre directement d'ouvrir le navigateur. Tu peux par exemple visionner une vidéo YouTube. Et ça, en même temps que tu joues, tu as juste appuyé sur carré pour redimensionner la carte. Bon, ça rame un peu parce que ce n'est pas optimisé. Tu appuies sur Options, tu vas dans Épingler sur le côté. Et là, tu choisis où afficher justement la carte. Et voilà, tu peux faire autre chose sur ta PS5 en même temps que tu regardes une vidéo YouTube, par exemple, ou ce que tu veux. Seconde fonctionnalité qui est très pratique. Bon, certains connaissent déjà, mais on ne sait jamais car j'ai vu un pot ce week-end, ils ne connaissaient pas. En gros, tu peux réagencer toutes les petites icônes, voire en rajouter d'autres si tu as besoin de certains raccourcis. Il suffit que quand tu sois dans ce menu Options en appuyant sur la touche PS, tu appuies sur Options. Et là justement, tu peux mettre des petits raccourcis supplémentaires. Moi, par exemple, j'ai mis la gestion du réseau qui est très pratique et tu peux vraiment déplacer comme tu veux les petites icônes. Personnellement, je rêve d'avoir une petite icône trophée comme on avait sur la PS4 pour gérer ces trophées directement de ce menu. Troisième astuce, si tu aimerais changer ta PS5 pour une PS5 Slim, mais que tu trouves que c'est un peu une douille car elle ne contient pas de socle directement intégré dans le pack avec la console, exactement comme quand tu achetais la PS5 Fat, qui elle avait un socle intégré, alors que le socle de la PS5 Slim, tu dois l'acheter 30 euros pièce, qui est d'ailleurs compatible avec la PS5 Fat. En fait, Sony se permet de ne pas la commercialiser car la console, comme elle est 30% moins volumineuse, et bien cette fameuse Slim tient debout sans socle. La quatrième astuce concerne tes captures à récupérer dans la qualité maximale. Pour ça, il faut que tu ailles dans les paramètres. Toujours dans Capture, tu vas dans le format des captures d'écran ou captures vidéo. Et là, tu peux paramétrer le type de fichier, suivant ce que tu travailles derrière pour faire des vidéos par exemple, mais aussi la qualité de Full HD à 4K. Tu peux même y intégrer ton micro, voire même l'audio de la partie si tu joues avec des potes. Autre astuce, pareil, que mon ami Zoïka ne connaissait pas, c'est que tu vois, en dessous de ton image de profil, ou ton avatar, tu as une petite pastille verte qui indique justement que tu es en ligne. Et si ça t'embête et que tu n'as pas envie de l'afficher, tu peux. Tu as juste à cliquer dessus, et dans État en ligne, c'est là que tu vas choisir Occuper ou Apparaître hors ligne, pour par exemple jouer en discrétion. Ensuite, pour éviter le contenu partagé par tes amis qui te spoilent sur un jeu, tu peux le désactiver. Enfin, ta Play va te le masquer d'office. Tu vas dans les paramètres, puis Données sauvegardées, et dans Avertissement relatif au spoiler, tu as juste à activer le paramètre. Et ma dernière astuce va te faire économiser de l'argent, on va le voir notamment avec les jeux qui viennent de sortir. Par exemple, Sea of Sea t'intéresse beaucoup, malheureusement il est encore un petit peu cher, tu as juste à l'ajouter dans ta liste de souhaits, et là tu seras notifié directement lorsque le prix descendra, ou qu'il y aura une promotion pour te dire « Hey, regarde, le prix vient de chuter ». Ça évite que toi-même tu dois surveiller quels sont les tarifs qui ont descendu des jeux qui t'intéressent. Le PlayStation Store va le faire directement pour toi. Partie 5, l'app PlayStation sous-côté. À chaque fois que j'en parle à des potes, il y en a tellement qui n'ont pas l'app PlayStation pour piloter leur PS5 à distance ou profiter d'autres fonctionnalités incroyables. Et justement, je t'en ai listé 6, tu vas voir, c'est trop bien. Déjà, si tu en as marre de perdre ton temps, surtout avec les téléchargements, tu peux aller directement dans ta bibliothèque ou via le PlayStation Store, cliquer sur un jeu, et tu peux cliquer sur « Télécharger sur la console » pour lancer le téléchargement à distance. Évidemment, n'oublie pas de mettre ta PS5 en repos, que tu sois en cours ou au travail pour gérer les téléchargements à distance, mais aussi d'autres fonctionnalités. Comme par exemple, gérer le stockage de la console où tu vois le nombre de gigas supplémentaires. Et si tu cliques dessus, tu peux directement gérer les jeux à supprimer avec l'indicateur du nombre d'espaces de stockage disponibles. Et tu peux même faire le nettoyage de tes captures d'écran, voire les partager directement avec ton téléphone pour plus de facilité. D'abord, il faut que tu te rendes dans « Paramètres » de ta console PS5, sinon l'application ne peut pas le faire. Toujours dans « Capture » et là, t'actives téléchargement en amont automatique. Et pour les gérer directement de l'app, tu cliques sur « Bibliothèque de jeux » et tout en haut, t'as un onglet « Capture ». Alors moi, j'en ai pas pour économiser de l'espace de stockage sur la PS5, mais c'est ici que tu les verras. Et pour encore mieux organiser tes sessions de jeu, tu peux directement gérer, si tu tires le volet d'en haut, les messages ou encore tes amis. Mais ce qui est super cool, c'est que tu peux lancer des parties directement ici. Et ça va utiliser le micro, par exemple, directement de ton téléphone en attendant que tu rentres chez toi et que t'actives le micro sur ta PS5. Et moi, mon petit péché mignon, c'est de surveiller les trophées que j'ai à faire et savoir quand je peux les faire directement sur l'application. D'ailleurs, avec l'application mobile, tu peux aussi gagner des jeux, voire même des réductions sur le PlayStation Store. Ça s'appelle le PlayStation Star. C'est un programme de fidélité qui n'est malheureusement pas visible sur les consoles, ce qui est un peu ridicule. Pour y accéder, c'est en haut, au niveau de ton pseudo. Tu appuies sur le petit chiffre à côté de ton blase. Et là, tu vois les différentes quêtes PlayStation Stars. C'est des quêtes qui te permettent de débloquer des objets virtuels. Bon, ça, ça sert un peu à rien, je trouve. Donc, on ne peut pas voir ces objets-là sur notre profil directement sur la PlayStation. Et si tu veux débloquer des crédits, il faut que tu cliques sur une quête qui t'en débloque, mais surtout que tu cliques sur commencer. Et malheureusement, c'est pas rétroactif et ça se fait pas automatiquement. Et quand tu vas tout en haut dans l'onglet récompenses, là, tu peux voir des petits packs que tu peux débloquer, de la monnaie virtuelle dans certains jeux comme Apex, voire directement acheter des jeux comme la Helldivers 2 ou encore Rise of the Ronin. Alors, c'est très cher. Il faut avoir acheté beaucoup de jeux pour valider beaucoup de quêtes et ensuite débloquer Helldivers 2 ou Rise of the Ronin, par exemple. Mais en soi, si tu joues régulièrement, c'est toujours bon à prendre. Et notre app qui est très pratique, c'est l'application PS Remote Play qui te permet de contrôler ta PS5 à distance sans avoir besoin d'acheter une PlayStation Portal. Partie 6. 7 astuces pour gagner du temps sur ta console. Déjà, tu savais que sur ta console, tu peux activer certains paramètres de tes jeux par défaut pour éviter qu'à chaque fois que tu lances un nouveau jeu, la console te leur demande, comme la difficulté, les sous-titres, etc. Ça se passe dans les paramètres. Donner, sauvegarder, pré-réglage des jeux. Là, tu peux tout paramétrer. Par contre, pas tous les jeux, malheureusement, sont compatibles. Autre petite astuce, si tu ne savais pas, si tu veux faire une recherche rapidement, que tu es sur le menu de la console, tu as juste appuyé sur Triangle, ça t'amène à la barre de recherche. Et de même, quand tu navigues dans le PlayStation Store. Ensuite, mon astuce préférée qui est très peu utilisée par les joueurs PS5, une astuce qui te permet de passer tous les écrans de chargement lorsque tu lances un jeu et d'être plongé directement dans ton jeu vidéo sans attente. Il suffit que tu ne lances pas le jeu directement en cliquant ici dessus, mais que tu ailles directement dans l'activité Reprendre. Et voilà, tu peux jouer directement. Tu n'as rien besoin d'attendre. Quatrième astuce, avec ça, tu vas pouvoir démarrer ta PS5 et ta télé en même temps. Une fois que tu es dans les paramètres, tu vas dans Système, HDMI et là que tu actives le lien de périphérique HDMI. Et ta télé et ta console vont pouvoir s'allumer, s'éteindre en même temps. Ensuite, si tu possèdes beaucoup de jeux et que tu en as marre que tes jeux soient foutus dans la bibliothèque, je t'invite à aller sur le jeu en question, d'aller sur Options, puis conserver dans l'écran d'accueil. Petite astuce suivante, est-ce que tu t'es déjà demandé combien de jeux tu possèdes ? Et sans les compter un par un ? Eh bien, tu peux le savoir directement en allant dans la bibliothèque de jeux. Tu vas dans l'onglet Votre collection et là, ça te dit combien de jeux tu as au total. 527 de mon côté et toi ? L'astuce suivante te permet également de pouvoir trier tout ton contenu de jeu en créant des dossiers, tout simplement. Ce qui va être hyper pratique pour t'organiser, par exemple, sur les platines qui te restent à faire. Ou alors faire un dossier sur les jeux multijoueurs ou les jeux qui te restent à découvrir. Tu peux même gagner du temps à ne plus jamais être bloqué dans un jeu vidéo, c'est la partie suivante. Partie 7, ne plus jamais être bloqué dans un jeu. Ça peut paraître bête, mais énormément de joueurs ne vont jamais jusqu'au bout de leur jeu vidéo. Peut-être que tu as certains jeux que tu n'as jamais finis, mais je te rassure, tu n'es pas le seul. Il suffit de voir directement dans les statistiques des trophées, comme par exemple ici avec Avatar où seulement 12% des joueurs ont terminé l'aventure. Et on ne parle même pas de débloquer tous les trophées. Alors évidemment, le manque de temps est un des facteurs principaux, mais également le fait d'être bloqué. Combien de fois on s'est retrouvé bloqué dans des jeux vidéo, que ce soit par la difficulté ou des énigmes qu'on n'a pas réussi à résoudre et que du coup, on est passé sur d'autres jeux vidéo. Eh bien, Sony avait proposé en début d'année une solution qui vient d'être améliorée avec une mise à jour. Déjà de base, sur certains jeux, tu avais l'aide au jeu qui te détaillait justement comment avoir certains trophées avec certaines vidéos à l'appui. Donc des tutos complets qui t'évitait d'aller sur YouTube et que tu cherches par toi-même. C'était ultra puissant, mais il fallait que les développeurs fassent eux-mêmes les tutos. Et surtout, il fallait être abonné au PS Plus. Eh bien, ça vient d'être déployé dans une nouvelle mise à jour. L'aide au jeu évolue de manière communautaire, c'est-à-dire que c'est les joueurs qui vont proposer leurs propres vidéos d'aide. En gros, quand tu joues, certaines de tes séquences de gameplay sont envoyées sur les serveurs de Sony. Des modérateurs les évaluent et si ce sont des bonnes vidéos, elles sont ensuite publiées à la communauté. Donc les joueurs vont pouvoir visionner les vidéos pour être aidés. C'est un peu comme un outil comme Google Maps où c'est la communauté qui aide la communauté. Et puis ce qui est bien, c'est que les joueurs vont pouvoir voter pour la pertinence d'une vidéo, ce qui va pouvoir classer les vidéos par utilité. Alors malheureusement, il y a deux erreurs de la part de Sony. Je te montre dans les paramètres. Pourquoi ? Déjà, de base, personne n'aide les autres joueurs. Il va falloir que ce soit toi qui actives par défaut justement l'aide au jeu communautaire. Malheureusement, personne n'a été au courant que ça a été déployé. Donc personne ne va le faire en espérant que Sony propose de le faire par défaut ou avec une petite option activée à l'aide d'un pop-up histoire que tout le monde soit au courant. Dans l'aide au jeu communautaire, tu as juste à activer ta participation. Et là, deuxième défaut, c'est que pour l'instant, ta PS5 ne peut envoyer que 4 vidéos par mois uniquement. C'est un peu ridicule et j'espère que prochainement, Sony va améliorer ce seuil. Exactement comme cette fonction, d'autres fonctionnalités vont arriver au fur et à mesure à l'aide de mises à jour. Je t'en ferai d'autres vidéos que ce soit en vidéo longue ou en short. Alors abonne-toi pour ne pas les louper. J'espère que tu auras appris des choses et que tu auras passé un bon moment avec cette vidéo. Passe une très bonne journée et à la prochaine.